Double audience du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mori Kondé a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne avant de recevoir l'équipe d'Enabelle. Avec le diplomate, il a été question de la situation sociopolitique en Guinée et celle des partenaires Enabelle a porté sur l'enregistrement des actes d'état civil. Amadou Touré. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée reçu par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Avec le diplomate anglais, le ministre Mori Kondé a passé au pain et fin la situation sociopolitique de la Guinée depuis le 5 septembre jusqu'à la mise en place du Conseil national de la transition CNT en passant par les raisons de la suppression de la CENI au programme de récupération des domaines de l'état. Nous avons discuté de la situation politique en Guinée. J'ai souligné le soutien britannique pour le processus de transition. C'est une grande priorité pour nous de voir les élections transparentes, inclusives, démocratiques. Et pour cette raison-là, c'est très utile pour moi de bien comprendre les défis, les états. Et nous avons eu une conversation, une discussion très utile. Juste après l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu la mission d'Enabel, agence belge de développement. Avec ses partenaires de l'Union Européenne, il a été question de la situation des enregistrements, des actes d'état civil. Un des messages qu'on a reçu du ministre, c'est qu'en fait, il est indispensable qu'on va travailler ensemble avec la MATD. Et donc, c'est un processus qui sera géré par la MATD avec le support d'Enabel et des autres partenaires belges dans ces cas-ci. Et qui vont en fait faciliter la création du nouveau système. Ces différentes audiences accordées par le responsable de l'administration du territoire et de la décentralisation aux partenaires au développement augurent la dynamique administrative enclenchée par le département au bénéfice des communautés.